bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'une initiation à la littérature érotique pour vous expliquer j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler du genre littéraire le genre érotique savoir que ça existe depuis des siècles je dirais même des millénaires le banquet de platon traitait d'une orgie homosexuelle et au 7e siècle est paru le kamasudra en un donc ça ne date pas d'hier de parler de sexualité dans nos livres et là je vais vous parler de livres qui traite exclusivement quasiment de sexualité bien entendu la frontière entre l'érotisme et la pornographie est très floue car ça dépendra d'un lecteur à un autre j'ai choisi neuf livres que j'ai lu bien entendu il y en a d'autres qui sont très intéressants mais je me suis basé sur mes lectures pour faire une initiation à la littérature érotique et par quoi commencer quand on veut s'y intéresser pour ceux qui ont moins de 16 ans merci de vous arrêter là car ce n'est pas de votre âge pour ceux qui ont plus de 16 ans voire même plus de 18 ans pas de souci vous pouvez rester déjà je ne vais pas parler de 5 en nuances de gris qui pour moi ne fait pas partie de la littérature érotique mais plutôt du harlequin et si vous enlevez la partie de sexe c'est un disney et encore un disney c'est mieux clairement c'est pas super bien écrit 50 degrés ça vole pas très haut donc je n'en parlerai pas je les ai tous lu mais j'ai lâché l'affaire quand le dernier tome était le point de vue de christian là j'ai dit non c'est bon ils m'ont perdu donc je vais commencer par histoire d'eau de pauline réage si vous voulez commencer à vous intéresser à la littérature érotique pauline réage histoire d'eau est super pauline réage est un pseudo en réalité elle s'appelle dominique ory mais vu que c'est un livre qui est sorti après la seconde guerre mondiale c'était un sujet tabou et c'est un livre qu'elle a écrit qui sonne un peu comme une lettre à son amant qui l'a délaissé à l'époque donc c'est l'histoire de haut oui elle s'appelle haut uniquement une voyelle une lettre haut avec son amant à paris décide de prendre le taxi pour aller dans un château à roissy c'est un choix de sa part elle veut lui appartenir elle veut être son esclave elle veut apprendre à être une esclave sexuelle donc ils vont dans le château à roissy où elle subit des sévices des outrages qui ne sont pas sans douleur pour elle mais ce qui lui plaît c'est d'appartenir à son amant rené qui finalement la donnera à son meilleur ami sir stefan qui ensuite l'abandonnera pour ce livre elle a eu le prix des deux magots en 1955 j'ai aimé histoire d'eau parce que l'auteur nous propose un personnage qui est consentante et qui nous fait explorer le monde du sado masochisme donc j'ai apprécié cette approche de l'auteur j'ai aussi aimé le souci du détail on s'y croirait presque dans les descriptions de l'auteur donc c'est mais je crois que c'est le premier livre que j'ai lu concernant le genre d'émotique et j'ai beaucoup apprécié et puis j'ai trouvé ça très audacieux parce qu'il est sorti en 1954 c'est en période post seconde guerre mondiale et c'était très audacieux de la part de l'auteur je vais ensuite vous parler de la preuve par le miel de sa voix à un ami c'est une auteure et poète syrienne qui est née à damas et qui vit depuis 1970 à paris elle a défrayé la chronique lors du salon du livre de francfort en 2008 avec ce livre érotique qui traite de la littérature érotique arabe c'est un livre qu'on peut considérer comme un roman ou comme un essai chaque chapitre est indépendant mais c'est toujours la même narratrice une sorte de shiher azad moderne j'ai vu ça dans une critique du bouquin j'ai trouvé ça assez bien dit et elle nous parle de cet érotisme arabe qui est pudique et à la fois très ouvert quand les portes sont fermées j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'est jamais vulgaire il est très sensuel et il est assez agréable à lire pour le coup je vous présente ensuite baisse moi de virginie d'espent ah bon le titre dit tout mais c'est même pas pour moi un livre en tant que tel de littérature érotique il est plutôt trash parce qu'il n'y a pas que de la sexualité et aussi beaucoup de violence il est paru en 1993 dans les milieux underground il faut savoir que virginie d'espent a essuyé sept refus avant de pouvoir le publier donc dans les milieux underground comme je vous ai dit ensuite il est paru en 1994 où il a été accueilli de manière assez virulente car les gens le trouvaient très choquant et ensuite un film qui a été fait pareil même accueil assez mitigé manu et david sont deux nanas paumées qui vivent en banlieue une est actrice porno et l'autre est prostituée ouais des métiers tout à fait habituel on en rencontre souvent d'ailleurs en vrai oui elles se sont bien trouvées les nanas et elles se rencontrent lors de leur premier crime l'une ayant tué sa coloc en l'étranglant et l'autre tuer un voyou de la cité elle s'offusque de la société patriarcale où le mal est dominant et commence un road movie à la telle ma et louise en plus gore en plus trash et en plus désinhibé sexuellement en sont dit purée elles vont aller dans le mur celle là il ya beaucoup de meurtres gratuits et du sexe en veux tu en voilà donc c'est un livre qui vaut qui vaut vraiment le détour parce que c'est un livre coup de poing c'est le premier roman de virginie despeintes en tant que grande fan de despeintes je ne peux que le conseiller parce que malgré toute cette violence tout cet aspect trash on voit l'humanité de l'auteur de qui est despeintes je vais ensuite vous parler les 11000 verges ou les amours d'un espotard de guillaume apoulinaire on connaît tous guillaume apoulinaire il est né en 1880 il est mort en 1918 d'ailleurs il est mort très jeune c'est un poète on connaît sous cet angle là quand on étudie à l'école eh ben il a paru ce livre assez comique loufoque parce que pour moi c'est une parodie justement du genre littéraire érotique le topo à le prince moni vivescu qui vit à du caress et qui veut goûter à la parisienne dont il a entendu des belles choses donc il vient à paris rencontre deux nanas comme ça dans la rue et voilà hop il profite de la vie au maximum leurs débats sexuels sauf que quand un cambrioleur rentre dans leurs débats qui est le cambrioleur il s'appelle cornabeu alors ça finit dans les faits divers où ils s'en sortent pas trop bien vivescu est un peu sadique parce qu'il décide de prendre cornabeu comme son valet il doit retourner à bucarest pour affaire et il part à gère en train ça finit en double meurtre une actrice et sa maîtresse sont tués donc dans les débats la maîtresse se retrouve étranglée dans les dans un des débats sexuels et l'actrice est donc tué par cornabeu parce que ben ça l'éclate quoi et bien sûr on met ce crime sur le dos de jacques les ventreurs il abandonne celui là ils arrivent à bucarest donc on est en alors c'est assez violent parce qu'on a quand même de la pédophilie de la zoophilie des agressions sexuelles il n'y a pas toujours du consentement contrairement à l'histoire d'eau et il devient militaire lieutenant et il va faire la guerre au japon ouvre là il profite de la vie sauf que hop il se fait chouper et il meurt de alors c'est à la base 11000 coups de verge maintenant il meurt que 2000 coups de verre on peut dire que c'est une parodie du genre élu d'ailleurs récemment il ya quelques jours je l'ai lu pour vous en ebook on peut trouver gratuitement ça vaut pas forcément le coup d'aller acheter le bouquin pour vraiment le détour si vous voulez rigoler un petit peu mais c'est un rire un peu sadique parce que quand même il ya pas mal de meurtres je vais ensuite vous parler de l'histoire de l'oeil de georges bataille alors moi j'ai l'oeuvre complète de la pléiade que j'ai emprunté à la médiathèque je suis pas à l'acheter de bouquins en plus c'est très courant c'est même pas sympa donc si vous avez la possibilité de l'emprunté à votre médiathèque dans les oeuvres de la pléiade georges bataille c'est très bien histoire de l'oeil mais c'est assez spécial il faut vraiment rentrer dans la tête de georges bataille et connaître un peu l'auteur pour pouvoir s'imprégner du roman qui est assez étrange georges bataille il est né en 1897 et mort en 1962 d'un auteur français qui a écrit des oeuvres littéraires et philosophiques se convertit au catholicisme en 1914 il a publié ce livre sous le nom de l'orbe hoche qui signifie dieu se soulageant et n'a jamais reconnu la paternité de ce livre les personnages principaux de cette histoire qui est très courte c'est 100 pages c'est le narrateur et simone donc qui se découvre sexuellement donc un jour ils font une orgie ils intègrent une nana qui s'appelle marcel sauf qu'elle devient folle elle est internée et elle se pend ils prennent peur ils s'inquiètent un petit peu et ils s'en vont pour l'espagne où ils s'intéressent à la tomachie ils vivent un peu la vie comme ça ils profitent des états sexuels et en viennent à martyriser un prêtre donc c'est un livre qui est sacrilège qui est très choquant c'est un genre noir un peu à la sade dont je vais vous parler juste après donc il faut vraiment se concentrer à la lecture parce que c'est c'est assez difficile l'approche et puis une obsession de l'oeil de l'oeuf que j'ai un peu eu du mal à comprendre qui est très récurrent tout au long du roman donc il est assez spécial donc faut vous accrocher à la lecture parce qu'il est dérangeant et il est assez sadique et oui je voulais dire où il est assez sacrilège sachant que s'était converti au catholicisme donc je ne comprends pas où il veut en venir s'il était en proie avec des démons avec lui-même georges bataille je ne sais pas en tout cas voilà c'est pour quelqu'un qui s'est converti de lui-même au catholicisme et qui parle des choses aussi violentes au coeur d'une église et jusqu'à martyriser un prêtre c'est chaud donc c'est un érotisme qui est tout sauf classique là on rentre vraiment dans le vif des grands auteurs français je vais passer à au big boss de la littérature érotique qui est le marquis de sade les 120 journées de sodom donc c'est le premier roman qu'il a écrit il était emprisonné à ce moment là je ferai une vidéo plus tard sur le marquis de sade parce qu'il mérite une vidéo à part je vais le présenter assez rapidement il naît en 1740 à paris et meurt en 1814 dans un asile en banlieue parisienne il était athée révolutionnaire il avait vraiment des mœurs ça c'est trouble et il a passé 27 ans de sa vie en prison les 120 journées de sade tout commence bien on nous présente un cadre assez correct c'est l'histoire de quatre aristocrates qui ont entre 45 et 60 ans donc le décor est posé tranquillement voilà château qu'est ce qui va se passer bon dit du sexe bon ça va sauf qu'après on comprend qu'il ya 42 victimes dans les 42 victimes il ya leurs femmes et des enfants filles et garçons qu'ils ont ravi à leurs parents et ils vont s'atteler à faire voilà à acter 600 perversions voilà comme ça qu'ils sont énoncés des historiennes qui sont en fait des proxénètes donc il faut s'accrocher c'est un livre qui est cruel et dérangeant clairement moi quand je l'ai lu et des moments j'ai été obligé de m'arrêter dans la lecture parce que c'était indigeste si ça me donnait la nausée vous voyez les scénarios actuels du type so des films d'horreur ce genre de choses ben ils ont rien inventé moi je pense qu'ils ont pris le bouquin de sade ils ont dit bon il faut qu'on prend un scénario hardcore et puis on va regarder bon ça de là il parle de quoi là ah oui on a ouvert le ventre on a mis une souris dans le ventre il faut qu'elle sorte du bide du mec non mais le livre faut vraiment avoir l'esprit accroché c'est à dire que si vous n'avez jamais lu de livres de littérature érotique ne commencez pas par ça ça peut vous dégoûter tout simplement c'est très violent c'est très dérangeant il a vraiment des soucis le marquis de sade il avait peur de rien il s'en foutait lui c'est l'horreur suprême vraiment c'est c'est chaud patate il faut avoir l'estomac très très accroché pour lire les 120 journées de sodom c'est vraiment très dérangeant ça pique les yeux ça pique les yeux et ça pique l'esprit voilà donc si vous êtes déterminé si vous avez peur de rien lisez le vous m'en direz des nouvelles donc commencez peut-être par pauline riach comme vous ai dit c'est moins hard que les 120 journées de sodom de sade bon courage suite eugénie de franval de sade encore lui il en a écrit pas mal j'ai acheté aux éditions folio il m'a coûté 2 euros vous n'êtes pas obligé de vous de l'acheter vous pouvez le prendre à la médiathèque ou l'emprunter si possible un génie de franval donc nous parle donc de génie donc personnage éponyme du livre donc eugénie elle est totalement dans le deep elle séduit son père celui ci décide de lui faire une éducation un peu à l'envers donc une éducation sexualisée il décide en fait de lui inculquer des valeurs immorales à 14 ans il prend les devants et là commence le roman érotique c'est un livre qui est dérangeant on parle d'inceste on parle de pédophilie c'est très manichéen donc on a la mère de génie qui est la sainte et on a le méchant qui est le père ce qui est intéressant dans ce livre quand on s'intéresse à l'auteur c'est qu'on a le trio féminin de sa vie à lui c'est à dire sa femme sa belle soeur et sa belle mère un mépris du devoir religieux qui est flagrant tout au long du livre donc c'est une approche assez intéressante on est moins l'horreur par rapport aux 120 journées de ça donc il est beaucoup plus digeste à la lecture quand j'ai passé à deux livres qui sont un peu plus plus agréable à la lecture et un peu plus de plaisir concrètement parce que là c'était c'était le passage dans la moulinette et je ne m'ennuie jamais toute seule de lucie luxe en 2017 moi je l'ai aux éditions j'ai lu 157 pages les palons et le titre m'a vous explique elle ne s'ennuie jamais toute seule c'est le premier livre de l'auteur sasbourgeoise et qui est journaliste cléo n'a jamais eu d'orgasme malgré le plaisir ressenti pendant l'acte avec son copain elle en parle à son ami car elle aimerait que ça se passe mieux avec son copain et celle-ci lui dit que clairement il faudrait qu'elle s'explore elle-même pour pouvoir atteindre l'orgasme et ensuite avec son copain le récit parle donc du plaisir solitaire et du plaisir féminin je trouve que c'est un livre qui est très agréable à lire sensuel pas vulgaire et instructif même avec une petite touche d'humour aussi que je trouve très sympathique je vais finir avec la nuit sera chienne de max jeunesse j'ai les éditions pocket qui est parue en 2008 le baptiste fraîchement débarqué de sa province arrive à paris pour ses études il habite un petit studio et il a un vis-à-vis de sa voisine qui fait ses exercices tout tenu ah oui c'est logique il se passe ensuite un échange érotique fenêtre par fenêtre il est donc vite fasciné par cette voisine et pour ensuite aboutir à une rencontre physique il participe donc à une initiation qui le rend fou d'amour sauf qu'il ignore les mauvaises intentions de cette nana qui l'emmène dans il se retrouve à leur acteur d'un film pour nous c'est un livre qui est assez rigolo sympathique à la lecture et qui n'est pas très vulgaire qui est plutôt agréable à la lecture et intéressant avec un scénario assez bien ficelé pour le conseil donc voilà ma petite listique j'en ai d'autres donc si vous voulez me poser des questions que je vous parle d'autres bouquins de ce type de littérature il n'y a pas de souci je suis à votre écoute si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager et vous abonner à ma chaîne ma prochaine vidéo sera sur la littérature pour enfants donc rien à voir je vais vous parler des livres et proposer à la lecture de vos petits de 10 à 13 ans pour leur donner envie de lire donc si vos enfants n'aiment pas lire ou ne savent pas quoi lire ben je vous conseille d'être là la semaine prochaine sur ce je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt salutations